Bonjour à tous, merci d'être venu voir notre présentation qu'on a fait avec Yvan qui s'appelle Il faut sauver le dernier gigadrame. Donc pourquoi ce talk ? Venant du monde Java, généralement quand on fait notre développement ou même voire à la conception technique, on se soucie pas du tout de la mémoire. Donc pour ça on pourrait l'expliquer, c'est peut-être pareil dans les langages que vous utilisez mais il y a la JVM qui est là pour nous et le Garbage Collector ce qui fait que nos objets finalement on n'a pas besoin de gérer leur mémoire. Et en plus de ça généralement sur nos ordinateurs maintenant on a des ordinateurs plutôt assez puissants en termes de ram et on en a même plus que ce qu'il y a de disponible en prod. Donc on peut se retrouver avec des laptops de 16, 32 gigas alors qu'en prod on n'a pas autant de mémoire de disponible. Et donc quand on a des problèmes de mémoire qui surviennent en prod justement, on sait pas forcément comment s'y prendre et donc c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques mois avec Yvan et on va vous faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé et comment on a pu optimiser un peu notre console mémoire. Donc je me présente je suis Damien Lucas je suis tech lead archi logiciel chez OnePoint depuis 11 ans chez OnePoint à Bordeaux. Je vous mets le mon github donc c'est là dessus qu'on a le notre repo avec les démos ainsi que les slides vous pouvez tout retrouver là dessus on remettra un QR code à la fin et voilà. Quant à moi c'est Yvan Béthus, je suis tech lead chez OnePoint depuis cinq ans maintenant et vous pouvez retrouver normalement sur mon github un article qu'on a écrit suite à cette conf qui sera poussé d'ici quelques semaines si tout va bien. Donc dans cette conf on vous présentait trois démos, il y en a une qui sera vraiment sur une présentation des outils d'analyse qui sont propres à la JVM et puis deux autres démos qui seront un petit peu plus sur de l'optimisation de consommation mémoire à plusieurs niveaux. On va vous jouer l'arrivée de Damien sur mon projet et puis voilà les quelques semaines qui s'en sont suivies d'optimisation de la RAM. Bienvenue dans l'équipe Damien. Salut Yvan, merci. Alors dis-moi, explique-moi, qu'est-ce que vous faites sur votre projet ? Eh bien écoute, je t'en prie, assieds-toi quelque part, je vais t'exprimer. Ah ben vraiment j'avais cette salle. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes déjà devant. Donc on travaille sur une chaîne éditique. Donc l'éditique ça parle pas à tout le monde, c'est tout ce qui concerne la communication client, donc d'une grosse entreprise vers ses clients. Ça peut être du papier, des emails, des SMS, etc. Nous chez OnePoint, c'est un projet qui est assez ancien, qui a grossi un peu petit à petit de façon un petit peu organique et il y a eu une perte de connaissances fonctionnelles assez importante sur ce projet. La chaîne, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ceci. Donc c'est une chaîne batch assez classique. Tu vois que c'est des modules Spring. On a une base de données PostgreSQL et on peut voir ici qu'on a des clients, donc les clients de notre client, qui lui envoient des flux. Donc des flux, qu'est-ce que c'est ? C'est toute une liste de courriers qui va vouloir qu'on ingère dans notre chaîne, qu'on traite et qu'on prépare à l'impression et puis à l'affranchissement derrière. Chaque année, on a des pics de volumétrie sur cette chaîne. Ça arrive en fin d'année quand il y a des renouvellements de contrats, etc. L'année dernière, on a traité sur un week-end entre 3-4 millions de courriers. Et on a aussi atteint un pic de consommation de mémoire en prod qui a atteint les 96 gigas de RAM. 96 gigas ? Oui. Alors 96 gigas, c'est énorme. En fait, la chaîne est un petit peu plus complexe que ce qui paraît. Ah oui. D'accord. Voilà. Donc cette chaîne, elle est composée en réalité de plusieurs dizaines de modules Spring, une trentaine à peu près en tout. Il y a des moteurs de tri postaux, donc ils vont trier le courrier, qui sont des moteurs externes. On voit toujours sur notre schéma, notre base de données PostgreSQL. On a également un portail, un progiciel de traitement d'images, parce que des fois, on vient retoucher ces courriers. Et surtout, on a un ordonnanceur au milieu. Donc un ordonnanceur, un logiciel qui va venir contrôler un petit peu tous ces batchs Spring et le logiciel de traitement d'images, et qui est notamment capable de lancer des traitements en parallèle. Donc là, on peut vite imaginer, si tu as un module Spring qui consomme 2, 3 gigas de RAM, si tu en as 10 qui tournent en parallèle, tu as compris, on arrive vite à des 30, 50, 96 gigas de RAM. D'accord. Donc voilà un petit peu le problème. Cette année, notre client nous indique qu'on va plutôt recevoir de l'ordre de 5, 6 millions de courriers à traiter sur deux week-ends. Donc ça risque de ne pas passer. Et ils ne veulent pas rajouter de RAM. Ça leur coûte cher. Bisbee avec l'exploitant, etc. Donc, ils font appel à toi, à nous, pour trouver une solution côté IT pour résoudre ce problème. Quelles sont tes idées ? Alors, je ne connais pas trop le projet encore. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que vous avez des tests de perf ou un environnement de perf sur lequel on pourrait faire des essais ? Alors, on a eu un environnement de perf, il a été abandonné, ça a coûté trop cher à maintenir. Ok. Est-ce qu'on a des métriques sur les composants qui pourraient nous indiquer un peu la conso ? Non, il n'y a pas d'observabilité. Pas d'observabilité, ok. On a accès aux logs, au moins pour voir peut-être les temps de réponse, les temps de log. Il faut négocier avec l'exploitant, ce n'est pas toujours évident d'avoir les logs de prod. Donc, on ne pourrait pas avoir ceux du dernier run de l'an dernier. Ah non, c'est mort. Ok. Et on a au moins une intuition sur les composants qu'ils consomment dans cette chaîne-là ? Alors, ce qu'a fait le client, c'est que l'année dernière, il a identifié quels composants avaient explosé en plein vol le premier. Et il nous a à peu près indiqué lesquels c'était. Ok. En fait, on n'a rien quoi. On n'a pas grand-chose. C'est ça, oui ? Ouais. Et on a combien de temps ? Là, on a trois semaines. D'accord. Ok. Bon, ça va être... On va faire ce qu'on peut. Ça va être un peu compliqué, oui. Alors, comment on pourrait s'y prendre ? Est-ce qu'on a le temps de remettre les lans de perf à jour peut-être ? On a essayé l'année dernière, on y a passé un mois, il n'y en a rien qui en est ressorti. Ok. Mettre en place l'observabilité, si on demande à l'exploitant peut-être de mettre un... Ils ne sont pas forcément très réactifs et je pense que le temps de le mettre en place, on aura grillé notre quota de temps, déjà. Ok. Bon, alors ce que je propose, c'est qu'on pourrait peut-être demander à notre client un gros fichier qu'on ferait passer dans notre chaîne Batch. Ouais. On va mettre le XMX, admettons, à 3 gigas. Le quoi ? Le XMX, en fait, c'est un paramètre que tu vas donner à ton programme Java et donc là, si on lui donne 3 gigas de RAM, il ne pourra pas aller consommer plus. S'il essaie d'aller consommer plus, il va exploser. Ok. Donc, on pourrait le citer sur notre chaîne et on regarde lequel composant explose et ensuite on analyse et puis on verra ce qu'on peut faire. On essaie d'extrapoler les résultats. Ok, très bien. Ok, on fait ça ? Ok, bon par contre, il est 18h30 et on est vendredi, on fait ça à lundi prochain ? Ouais, je demande le flux au client et puis on voit ça à lundi, ouais. Allez, ça marche. Bon week-end. Bon week-end. Première semaine. Salut Damien. Ça va ? Très bien et toi ? Nickel. Alors, j'ai fait ce qu'on a dit, j'ai demandé au client son flux de test, je l'ai passé dans la chaîne et j'ai settlé les XMX assez bas et j'ai identifié un premier composant qui a explosé assez rapidement. Ok, cool. Je te montre ça. Donc, le composant en question, c'est le module de parsing. Alors, tu vas voir, c'est assez simple ce qu'il fait. Je te montre la classe principale. Ok. C'est bon pour tout le monde au niveau taille ? Ouais, merci. Donc, tu vois, ce module, il va récupérer toute une liste de courriers en entrée, donc qui sont sous forme de CSV. Et pour chaque courrier, il va venir associer un ensemble de métadonnées. D'accord. Ok. Et à la fin, il va venir écrire du coup un nouveau fichier enrichi avec ces métadonnées qui auront été récupérées. Ok. Pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant l'explosion de ce module, avec son XMX à 3 Go, je lui ai passé une commande un petit peu particulière qui permet de générer un heap dump. Ok. Donc, le heap dump, c'est vraiment un instantané de ta RAM au moment de l'explosion du programme. D'accord. Alors, ça se fait assez facilement. Là, je suis donc dans IntelliJ, mais en réalité, on pourrait le faire en ligne de commande. Tu vois ici que j'ai juste rajouté cette option ici dans la JVM. Tu peux également lui donner un chemin d'accès. Et cette option vraiment va dire, voilà, dès que je détecte une erreur out of memory, donc une erreur liée à la mémoire, je vais faire un dump de ma RAM, en fait, utilisé par la JVM. Pas mal. C'est plutôt pratique et il y a un outil qui permet d'analyser ces résultats, c'est Eclipse Memory Analyzer. Donc, évidemment, c'est la fondation Eclipse. Je l'ai indexé avant d'en arriver ce matin. Ça prend du temps. D'accord ? Ah, ok. Merci. Voilà, les fichiers, donc l'hypnum, pèsent autant que la RAM qui avait été consommée à l'instant T. Donc, évidemment, le parsing de tout ça prend énormément de temps. Donc là, on pourrait voir vraiment tout ce qu'il y avait dans la RAM au moment où ça a explosé. Exactement. Tous objets. Exactement. Il y a plein d'options dans Eclipse Memory Analyzer. Moi, j'aime bien l'histogramme. Je trouve que c'est assez simple. Et on peut voir, en fait, avec cette vue, toutes les instances qui étaient maintenues par le programme au moment. du crash. D'accord. Donc, tu vois ici que j'ai traité un flux de tests de 2 millions de courriers. Donc, on les voit bien apparaître. Et on voit notamment, si je vais regarder ici, tu vois, on est capable de vraiment aller voir chaque instance vraiment du courrier avec vraiment ici les valeurs en mémoire. D'accord. D'accord. Les valeurs de test, là, quand même. Qui ici sont évidemment des valeurs de test. Donc, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné. C'est que tu vois, on voit ici la taille des métadonnées et surtout leur nombre. Donc là, au moment du crash, on était déjà presque à 30 millions. Ça me paraît énorme. D'autant que si je retourne maintenant un petit peu sur mon code, tu vois ici qu'en fait, tu as 300 métadonnées qui sont récupérées pour chaque courrier. Oui, qu'on attache à chaque courrier. Exactement, qu'on attache pour chaque pli. J'ai discuté avec l'équipe qui gère le badge suivant. Selon eux, on n'utilise que les 12 premières. Ah oui ? Voilà. Donc, on se trimballe nos 300 métadonnées et puis en fait, eux, ils récupèrent les 12. Ok. C'est peut-être au cas où ils en aient besoin. Oui, certainement. On va peut-être les réduire quand même. Je pense que... Tu crois que ça va changer quelque chose ? Alors, je ne sais pas si ça va permettre au programme de continuer à avancer. En tout cas, on peut le tester. Ok. Il y a quand même quelque chose que je vais faire pour tester ça. C'est que si mon programme s'exécute, évidemment, je ne vais pas avoir de heap dump à la fin. Donc, je ne saurais plus trop dans quel état est ma RAM. Il y a un autre outil que j'aime bien qui s'appelle JFR, qui est Java Flight Recorder. Et qui, lui, est moins précis qu'un heap dump, mais qui, lui, va vraiment enregistrer le déroulement de ton programme pendant un temps donné. Donc, ici, là, j'ai mis 200 secondes. Normalement, c'est largement suffisant pour l'exécution du batch. Et qui va venir te donner des informations aussi sur ta mémoire. D'accord. Donc, c'est pareil. C'est une option de la JVM. Donc, là, je vais lancer mon module. Et puis, on va voir déjà. Donc, j'ai laissé mon XMX à 3 gigas. Parce que sinon, ce n'est pas très parlant. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Tu es quand même serein. En anglais, tu te dis que ça va corriger. Je suis très serein. Ok. De manière générale. Donc, a priori, mon traitement est passé. Voilà. J'ai énormément de chance. Et on va pouvoir maintenant venir exploiter, en fait, le fichier qui aura été généré, en fait, grâce à l'option JFR. Donc, tu vois, c'est un fichier, hop, .jfr. Déjà, on voit, il ne fait pas du tout 3 gigas comme l'autre. Là, il fait un léger. Voilà, il fait un mètre. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans la mémoire, typiquement. Donc, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans la mémoire. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas aussi précis. Ça ne va pas correspondre au même cas d'usage. Par contre, on a d'autres informations. On voit, par exemple, ici, le garbage collector qui est passé. Et on voit les threads, etc. Moi, je vais aller voir ma mémoire parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, a priori. Ça fait beaucoup de choses. Mais ça peut être hyper utile pour récupérer plein d'infos sur ton programme. Et donc, ici, on voit une vue qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue avant. Sauf que, par exemple, tu vois, on n'a pas le compte des objets. On a juste leur place en mémoire. Ok. Alors là, les métadonnées, elles prennent un peu plus de place qu'avant. Mais je pense que c'est parce qu'avant, notre programme, il avait juste craché. On n'a pas vu toutes les allocations mémoire pour les métadonnées. Il n'a pas fini de traiter le fichier. Il n'a pas fini de traiter son batch. Ok. Mais donc, voilà un petit peu. Tu vois, on voit toujours nos adresses qui apparaissent ici. Mais je ne peux pas du tout aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Juste combien a été alloué pour ces adresses. Ben voilà. Ça ne me paraît pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est rapide. C'est une belle optime. Oui, tu as vu ça un peu. Comme quand, on gagne facilement. Oui. Je commit. Oui. Je push. On est déjà vendredi, 17h30. Ben oui. Grosse semaine quand même. On fait, on poursuit la semaine prochaine. On poursuit la semaine prochaine. Ok, ça roule. Bon week-end. Bon week-end. Bilan de la semaine, un gigadrame sauvé. Alors évidemment, c'était un exemple très simple. C'était pour vous présenter avant tout des outils d'analyse de la mémoire. Mais disons quand même que c'est un vrai cas de figure qu'on a rencontré. On avait vraiment 300 métadonnées et 12 seulement qui étaient utilisées. C'est juste que dans un gros programme, évidemment, c'est beaucoup moins évident à retrouver que ce que nous, là, on vous a montré. Et l'utilisation des outils a été un petit peu cruciale dans la mise en évidence du poids de ces métadonnées qu'on trimballait d'un bout à l'autre de la chaîne. Je vous remets ici des commandes pour générer des dumps. Donc les deux premières, jmap et jcmd, c'est bien pour des programmes qui sont en train de tourner. Parce que vous voyez qu'on a un paramètre à leur donnée qui est le PID du programme. Donc évidemment, il faut que ce soit une application qui est en train de tourner. Puisqu'il fallait récupérer le PID, le passer en paramètre, etc. Pour du batch, ce n'est pas très pratique. Parce que du coup, il faut lancer le batch, récupérer l'ID, lancer la commande. Nous, on aime bien utiliser ça. Qui est donc le hip-dump en out-of-memory-error. On peut passer un XMX assez bas pour être sûr de faire planter les réapplications. En gros, c'est un peu l'idée. Et ça permet donc de générer le hip-dump. Et l'outil, c'est Eclipse Memory Analyzer. Tout ça, évidemment, est gratuit. Et JFR, donc, la commande. Attention, ça c'est du Java 21. Ça a changé, en fait. Parce qu'avant, c'était un outil livré dans le JDK, etc. Donc, il faut se renseigner pour savoir un peu comment le lancer sur son projet. Mais ça, c'est la nouvelle façon de faire. Et l'outil pour l'exploiter, c'est JDK Mission Control. À nouveau gratuit. La dernière version vient de sortir, d'ailleurs. Avec quelques bug fixes et quelques petites améliorations. Semaine numéro 2. Salut, Yvan. Salut, Damien. Ça va ? Très bien, toi ? Excellent. Ok, moi aussi, si ça t'intéresse. Alors, moi j'ai travaillé sur un autre module, le temps que tu n'étais pas là. C'est le module de reporting. Ok. Donc, le module reporting, je l'ai analysé parce que je ne le connaissais pas du tout. Et donc, en fait, il a deux grandes étapes, on va dire. Donc, la première étape, c'est que je récupère des courriers en base de données. Et ensuite, je les écris dans un fichier CSV. Donc, c'est du reporting, à priori classique. Ok. Par contre, là, j'ai déjà fait des runs depuis tout à l'heure. Et l'étape 1, elle dure énormément longtemps. Et donc, je me suis permis d'installer une extension post-gray. Je ne sais pas si tu la connais. PG Stat Statement. Non, je ne connais pas. En fait, c'est une extension que tu vas rajouter à ta base de données. Et elle va récolter tout un tas d'informations sur les requêtes qui sont effectuées dessus. D'accord. On va voir le temps moyen des requêtes. On peut retrouver le nombre de lignes qu'elle ramène, etc. Et donc, ça te propose une vue qui est comme ça. Donc, ça, je l'ai installé. Et donc, là, ce que je m'apprêtais à faire avant que tu arrives, c'est d'afficher les requêtes qui passent. Je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à faire ça avec Hibernate. Oui, parfois. Mais souvent, quand on utilise Hibernate, en fait, on ne regarde pas trop ce qu'il fait. Ça nous va bien. Mais il fait des choses qu'on aurait peut-être fait autrement. Donc, je vais lancer le module de reporting. Et on va voir ce qui se passe. Donc, comme je te disais, l'étape 1, normalement, elle va prendre énormément de temps. Elle n'est jamais passée, d'ailleurs. Ok. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, une belle requête Hibernate. Donc, il récupère les courriers. Donc, là, j'ai regardé en base de données, j'ai 2 millions de courriers. Ok. Ok. Donc, là, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Ça n'a l'air pas. Ok. Et donc, je vais commencer à ouvrir la console. Alors, j'ai préparé des requêtes. Ouh là ! Ouh là ! Ah oui, donc là, on a énormément de requêtes qui passent. Ok. Alors, je pense qu'on va arrêter le module. C'est pour ça que ça prend du temps. Ouais. On va arrêter ça. On va regarder ce qu'il y a. On va utiliser justement PG Statement. Je ne l'ai pas installé pour rien. Alors, j'ai préparé une requête, parce qu'il y a tout un tas de colonnes. Mais là, voilà, je les ai affichées de manière un peu sympa, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc là, effectivement, on a une requête qui part, qui renvoie 4 millions. Ah, c'est 4 millions, ce n'est pas 2 millions. Oui. Je t'ai menti. Oui. Et donc, quand on regarde la requête, visiblement, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Dans les logs, on voit bien notre requête sur la table courrier. Mais là, visiblement, tu vois, là, on a eu le temps de faire 20 000 appels. Donc, je pense qu'on est dans le cas de la N plus 1 query. C'est quoi, ça ? Ça ne te parle pas ? Alors, la N plus 1 query, c'est typiquement, dans ce cas-là, on va avoir, là, on requête la table des courriers. On va avoir 4 millions de courriers. Et si tu laisses faire hibernate, un peu sans option, il va aller requêter 4 millions de fois une autre table qu'il aurait en jointure. Ok. Donc là, je n'ai pas vu le code. Si on regarde la requête, il va requêter quoi, là ? Il va requêter la table adresse. D'accord. Alors, si on regarde l'entité courrier, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ok. Donc, on a du one-to-many sur Iger et donc, par défaut, il nous fait une N plus 1 query. Donc, ce que tu dis, c'est que quand tu mets un one-to-many, il ne fait pas un join très naturel qu'on fait en SQL nous-mêmes. Alors, ça, c'est très simple à corriger. Il suffit de lui mettre un fetch mode, donc soit du join, on aurait pu faire, ou sinon un subselect. Ok. Et là, ça corrige. Peut-être qu'il vaudrait mieux éviter de modifier l'entité, parce que c'est un problème qu'on a sur le projet, c'est que les entités sont communes à tous les modules. Oui. Donc, éventuellement, peut-être, si tu introduis des effets de bord, je ne sais pas, en faisant tes modifs, ce n'est peut-être pas l'idéal. Ah oui, on risque d'avoir une régression ailleurs dans la chaîne. Peut-être. Ok. Bon, alors, ce n'est pas très grave, il y a une autre manière de faire. Il suffit d'aller dans notre repository et on va redéfinir notre requête à ce moment-là. Ah, tu as des snippets ? Oui, j'utilise souvent celui-ci. D'accord. Donc, voilà, là, si je relance, normalement, ça devrait aller mieux. De toute façon, on va le voir sur le run. Donc là, la requête, tu vois, elle a été modifiée. Et on va voir la clause from. Voilà, on a bien le from courrier et le left join address. Ok. Alors là, par contre, en termes de consommation de RAM, est-ce que vraiment, ça a changé quelque chose ? Donc, l'exploit devrait être très content qu'on ait pu taper sa base donnée 4 millions de fois. Mais est-ce que pour nous, vraiment, ça change quelque chose ? Oui, ce n'est pas ouf. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Toi, c'est vrai que tu utilises plutôt les outils JFR. En fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y en a un qui est intégré directement dans IntelliJ. D'accord. En fait, par défaut, IntelliJ se base sur deux profilers. Donc, il y a celui, c'est JFR, justement, qui est derrière. Et en plus, il utilise un autre async, je ne sais plus lequel, mais bon, il agrège les données deux. Et donc là, comme tu peux le voir, on voit la consommation de RAM et la consommation CPU en live. D'accord. C'est quand même assez intéressant. Oui, effectivement. Donc là, effectivement, on est à 3Go de RAM, 4Go de RAM. Donc, ça monte exponentiellement. Donc là, effectivement, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est vraiment en train de récupérer toutes les données de tous les courriers et avant de les écrire. Peut-être qu'il faudrait vérifier les informations récupérées. On peut voir, déjà, oui. Versus les informations vraiment utilisées, comme on a eu le cas la semaine dernière, déjà. Donc là, le fichier, quand il y a CSV, il a été créé. Ah ouais. En fait, on récupère deux données. Ça, si je ne me trompe pas, c'est vraiment deux données qui viennent de la table des courriers. Oui. Donc, en fait, on fait la jointure sur Adresse pour rien. Mais c'est toujours le problème d'avoir une seule entité qui est liée à tout le projet. Ta jointure, elle est là. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une projection. Une projection ? Alors, projection, c'est un concept SQL. Donc, la projection, c'est ce que tu vas mettre dans ta clause Select. Et donc là, en fait, encore une fois, si par défaut, tu laisses faire Hibernate, on fait notre GetByVille, notre FindAll, etc. On requête, c'est comme si on faisait un Select étoile. Et nous, là, on voit, on se rend compte, finalement, on n'utilise pas grand-chose. Tu vois, du courrier pour produire le CSV, on utilise la ville, le destinataire. On va faire une projection, on va lui dire qu'on veut que ça. On n'a même plus besoin de la jointure. C'est ça. Donc là, si, par exemple, on va créer une projection, création et porting. Alors, ça se fait très simplement avec Spring Data JPA. Il suffit de créer une interface et on va lui donner le nom des méthodes qu'on veut. Donc là, on a le stringVille et on va avoir le destinataire. Donc, bien sûr, il faut que ça corresponde au nom. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme nom de méthode. Ça correspond à l'échant de tes entités. Donc, ça, il faut le remplacer ici et dans le repository. Donc là, on n'a plus besoin de notre query. Et donc là, déjà, si je rerun avec le profiler, on va voir ce que ça donne. Très rapidement, on va voir que notre requête, elle a changé. Donc là, tu vois, maintenant, on fait directement Select Ville, destinataire, from courrier. D'accord. Donc, il a omis vraiment tous les champs qui ne l'intéressaient plus, qui ne sont pas dans l'interface. C'est ça. Donc, on va ramener beaucoup moins de données de la base de données. Tu vois, c'est déjà terminé. On a ramené un peu moins. Là, on était peut-être à 5, 6 gigas. Là, on est à 3 gigas. Donc, c'est déjà mieux. Mais est-ce que le problème, ce n'est pas surtout qu'on charge tout en mémoire avant d'aller écrire le fichier ? Effectivement. En fait, là, quand on regarde le programme, il ne fait vraiment pas grand-chose. Il récupère ce qu'il y a en base de données et il va l'écrire dans un fichier CSV. Donc, en fait, il y a moyen de faire mieux encore. Dans notre repository, on pourrait retourner un stream. Ça, ça marche avec Postgre. Ça marche avec Postgre. Il n'y a rien à changer. Encore une fois, c'est dans la doc de Spring Data JPA. Donc, on va ajouter ici. Et on va voir qu'il y a vraiment très peu de modifs. On renvoie un stream et le stream, on va le donner à écrire. Je relance le profiling. Et donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Ah oui. Alors, le stream est hors de débutant, mais à coup le pas. Il faut déjà le fermer. Oui. Tu ne m'as pas dit. On fait du hyper-programming, là, quand même. Donc, on le met dans un try with... Resources. C'est ça. On aurait dû demander à l'audience. Donc, on le met dans un try with resources. Il ne faut pas oublier une autre chose. C'est que ça nécessite un contexte transactionnel. Et donc, on va lui mettre la rebasse transactionnelle de Spring. Et là, ça devrait aller mieux. Donc là, l'objectif, c'est de streamer de la data, de la base de données, petit à petit. Et là, tu vois, on voit directement. Là, l'étape 1, récupération de la base, on est directement passé à l'étape 2. Vraiment, hyper rapidement, parce que c'est sûrement, lui, le temps qu'il ouvre la connexion à la base de données. Et directement, il est en train d'écrire dans le fichier. Ok. Donc, il ouvre un fichier en écriture, il ouvre sa connexion à la base de données, et il envoie la donnée. Il n'y a qu'une seule requête qui part à la base. Et ensuite, lui, il se débrouille à fetch de la donnée. Et alors, là, on voit déjà... Est-ce que, donc là, ça a l'air d'être intéressant. Il y a quand même beaucoup moins. Tu as quand même fait un pic, peut-être, à 800 mégas de RAM, ou presque 1 giga. Est-ce que, finalement, on ne pourrait pas encore descendre, puisque du coup, on stream cette donnée ? Donc là, ça veut dire qu'on en met quand même encore beaucoup en cache. Oui. Alors, effectivement, par défaut, si on ne dit rien à Spring Data JPA, où, en fait, il va se débrouiller tout seul à faire ses fetchs, et à se dire, ok, moi, je vais faire des paquets de... C'est lui qui choisit. Et donc, ça, c'est plutôt conseillé de mettre un int. Ah, tu as des snippets aussi pour... Oui, ils utilisent beaucoup aussi celui-ci. Et donc, le query int, en gros, c'est des indices que tu vas donner au SGBD au moment de la requête. Ok. Et donc là, on lui dit, c'est même préconisé. Alors là, c'est préconisé pour Poseray, mais pour n'importe quel, il faut se documenter en fonction de votre base de données. Mais là, on lui dit, ramène des paquets de 300 000. Et donc là, si on relance encore une dernière fois... Enfin, une dernière... Je pense qu'on est arrivé au terme. On ne peut pas faire mieux, là. On va voir, on a vraiment une conso mémoire qui est vraiment plutôt plate. Donc, si je grossis un peu le trait, pour bien comprendre, si là, ici, je lui aurais mis un fetch size de 1, ramène-moi des paquets de 1, alors j'aurais une conso mémoire hyper plate. Par contre, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Oui, bien sûr. En revanche, voilà. En fait, c'est là où il faut trouver le compromis entre le temps d'exécution et la consommation mémoire. Parce que si tu remets un fetch size de 1, il va faire ses 4 millions de requêtes, a priori. Donc là, on le voit, d'ailleurs, c'est un peu plus long que tout à l'heure. Et donc, pour les plus sceptiques, parce qu'on se dit, c'est magique, mais si on regarde le fichier CSV, il est bien produit. Et voilà. OK. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Alors, ça me paraît bien au niveau conso mémoire. Il y a quand même un truc qui m'a un petit peu interpellé. Si tu remontes la stack trace, il y a une requête qui part avant la récupération de tes courriers. Alors, je le rattrape. Ah oui, c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi. Tu parles de celle-ci, là ? Ouais, je parle de celle-là, ouais. Ça, ça n'a peut-être pas un impact énorme sur la RAM, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Donc ça, effectivement, ça m'a paru bizarre. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'au démarrage de l'application, il y a une requête qui part, mais avant même le démarrage de notre code applicatif, on va dire. Là, si on regarde, je suis dans le module application, il n'y a pas de requête SQL. Et elle part au début de chaque module. Et tu ne sais pas de vous avance. Je n'ai jamais compris pourquoi. Vous n'avez jamais regardé ? Je n'ai pas eu le temps. Ok. Alors, il y a un outil qui est sympa. Je ne sais pas si tu connais Vlad. Le Java Champion ? Le fameux Java Champion, oui. Bien sûr. Je ne prononcerai pas son nom de famille, mais... Donc, il développe une lib qui s'appelle Hypersistance Utils. Hypersistance Utils, il y a tout un tas d'utilitaires dedans. Et donc, nous, l'utilitaire qu'on va utiliser là, c'est celui qui permet de savoir d'où provient une requête. Ok. Alors, on va l'installer rapidement. Donc, on ajoute la dépendance dans le POM XML du module reporting. Ensuite, il faut lui ajouter un... Ils appellent ça un... J'ai perdu le nom. Un inspecteur ? Un inspecteur. Mais tu connais en fait. C'est le concept de base. Donc, je vais juste l'ajouter. Donc là, il faudra l'enlever, bien sûr, à la fin. C'est vraiment un début de test. Alors, attends. Il s'appelle comment ? Hop. On va l'ajouter. Donc, c'est un beanspring. Et on va lui passer le package à scruter, à inspecter. D'accord. Ok. Donc, on fait tous nos imports. Tac, le map. Et voilà. Donc là, on a mis ce package-là. Et en dernier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est mettre les logs à debug pour voir un peu ce qu'il se passe. Donc, on va retourner dans notre application .yaml que je n'ai pas ouvert. Et donc, on va le mettre ici. Et on va lancer. Et donc, en fait, voilà. Là, normalement, il va nous pointer du doigt la méthode qui a... Donc là, ça a planté ou... Non, alors, c'est fait sous forme de stack trace. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur au début, mais c'est normal. Donc là, on voit bien... On voit bien notre requête. Donc, celle où on se dit, mais elle provient d'où ? Il nous dit bien, this SQL query a été générée par Ibernate de cette manière. Et donc, si on descend tout en bas, en fait, ça vient d'un service init database configuration service. Ah oui. Ça parle ? Oui, c'est un bin de configuration qui est tout en haut et dont tout le monde dépend, en fait. Ah ouais. Donc, en fait, si on regarde d'où il est, effectivement, il est dans le mode du corps. Donc, c'est là où on a nos entités, qu'on a vues tout à l'heure, etc. Ah oui, donc, en fait, c'est en train de dire que... Ben, forcément, on va instancier des binnes dont on n'a pas besoin, parce qu'on ne l'utilise pas. Oui. Et là, en plus, le truc qui est super moche, c'est qu'il fait une requête SQL à l'init, quoi. Ben, ouais. Bon, on va faire un fixe rapide. Et on verra ça en point tech avec toute l'équipe. Et on peut dire que si c'est nul, on va aller... Ben, récupérer notre rêve postale. Et au moins, comme ça, on ne va pas le faire à chaque fois, quoi. Ok ? Ok, ça me va. Ok, donc là, si je relance vite fait, ça devrait le faire. Et puis, bon, ben, voilà, c'est pas mal, là. Il est 17h30, vendredi. C'est une bonne semaine, là, quand même. Ouais, la gros, grosse semaine. Ben, écoute, on pousse ça, et puis on voit ça pour notre dernière semaine. Ça marche. Il faudra mettre les bouchées doubles. Bon week-end. Bon week-end. Donc, bilan de la semaine, on a sauvé 3 gigas de RAM. On va repasser un peu sur ce qu'on a vu. Ouvrez votre terminal pour installer PGStatStatement. Donc, c'est un système d'extension. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut rajouter beaucoup d'extensions dans Postgre. Celle-là, elle permet, comme on l'a vu, de récolter tout un tas d'informations. Donc, c'est hyper utile d'avoir ça sur les environnements hors prod, on va dire. Donc, il suffit d'aller dans le fichier PostgreSQL.conf, de rajouter cette libre dans les préchargements de librairie. On redémarre Postgre. Et ensuite, en SQL, on va aller créer cette vue, créer l'extension. Et une autre commande qu'on ne vous a pas montré, mais qui est assez intéressante, c'est la fonction qui permet de reset les stats. Donc, entre deux runs, vous repassez à zéro et vous pouvez faire votre analyse. Il y a des équivalents dans d'autres... Là, on est sur Postgre, mais par exemple, dans Oracle, vous avez la table SQLStat. Et en fait, il faut regarder, mais quasiment, dans sous le SGBD, il y a des équivalents. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les projections dites fermées. Donc, les projections fermées, vous pouvez regarder la doc de Spring Data JPA. Donc, c'est ce qu'on a vu. On va définir un peu ce qu'on a dans notre clause Select. Il y a les projections ouvertes. Donc, on est capable d'aller créer des champs un peu à la volée. Donc là, des champs un peu plus complexes. On va pouvoir concaténer le destinataire et la ville pour avoir un autre champ. Et on peut encore faire des choses plus complexes. On peut ajouter un arrobas value et une méthode qui provient d'un service et qui va faire vraiment quelque chose de plus élaboré. Donc, ça, pour continuer sur le retour d'expérience, en fait, on ne l'a pas réellement utilisé parce que c'est assez compliqué. Là, ce qu'on vous a montré, c'était très simple parce qu'on n'utilisait qu'une seule table. Mais nous, notre entité courrier, comme on l'a dit, en fait, elle a des jointures partout. Et ce qui fait qu'à partir du moment où on a des jointures, de s'amuser avec les projections, ça devient vite compliqué parce qu'il faut ramener toutes les données d'un coup. Et donc, le Select, on ne va pas pouvoir... En fait, il va commencer à avoir des limitations, en fait, là-dessus. Donc, nous, on ne l'a pas utilisé. Mais quand même, ce qu'on veut vous dire par là, c'est attention au Select, je select mon entité. En fait, vous allez récupérer trop de données. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Utiliser les projections où, comme nous, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué notre entité courrier. On en a fait une courrier reporting et on n'a mis que les colonnes dont on avait besoin dessus. On a vu aussi comment récupérer une liste avec des streams. Donc, ça a promis, on n'a pas changé le driver postgrés. C'est vraiment celui que vous avez sur vos projets. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser de la pagination. Donc, ça peut-être que vous avez plus l'habitude de... On a généralement plus l'habitude de le voir quand on fait de la pagination. C'est plus coûteux parce qu'une pagination, il va faire un count étoile pour savoir combien il y a d'éléments. Il va aussi calculer le nombre de pages, etc. Donc, c'est plus coûteux d'utiliser des pages. Entre les deux, il y a les slices. Donc, c'est des tranches. Et c'est moins coûteux parce qu'en fait, on peut juste demander la tranche suivante avec la méthode Next. Mais le stream, c'est vraiment très puissant. Et enfin, on a vu la lib de Vlad qui est très sympa. Il y a plein d'utilitaires dedans. Donc, nous, on a même certains projets chez OnePoint qui l'utilisent pour du code de prod. Enfin, c'est embarqué dans du code de prod parce qu'il y a des utilitaires sympas. Nous, on l'a juste utilisé pour du debug, on va dire. Mais je vous conseille d'aller jeter un oeil, c'est vraiment sympa. Salut Yvan ! Salut Damien ! T'es chaud pour la dernière semaine ? Bah écoute, ouais, un dernier petit fixe et puis on pousse tout ça en prod, non ? Ouais, déjà. Allez, c'est parti. Il y a ce module que je n'ai pas réussi à analyser avec les outils que je t'avais présenté la première semaine. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à voir où part la RAM. Ok. Donc, je te propose qu'on le regarde. Même avec les outils que tu as utilisés ? Même avec mes super outils, je n'ai pas réussi. Donc, je pense qu'il va falloir passer un petit peu à la vitesse supérieure. C'est un module qui fait du tri de courrier. Donc, truc qu'on fait quand même énormément sur le projet. Tu vois, il y a une étape, voilà, on va récupérer des courriers depuis un ordre de tri. Bon, voilà, c'est une entité. Et puis, on va venir faire nos tris sur des codes postaux, par exemple, des choses comme ça. Il y a des mises à jour, si jamais il y a des valeurs nulles, on va venir un peu faire quelques petits traitements. Et puis, à la fin, on va venir écrire notre fichier trié dans un CSV. Un peu batch, un peu classique. Beaucoup de manipulations de listes à compter. Voilà, exactement. Donc, je te propose qu'on utilise l'outil que tu m'as montré, c'est-à-dire le profiler IntelliJ, pour avoir un résultat un petit peu plus intégré dans l'IDEO. Donc, mon module de tri des courriers est ici. Et je vais le lancer avec mon profiler. J'ai mis le show SQL à trous aussi, comme tu m'as montré. Comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu s'il se passe des choses pas très catholiques au niveau de la base de données. Par exemple, ce genre de choses. Encore une fois. Encore une fois. Classique sur le projet, apparemment. Bon, évidemment, j'arrête tout, parce que là, la RAM est en train d'exploser. Ça ne sert à rien. Alors, le seul repository qu'on utilise, c'est celui-là. Ok. Et ok, manifestement, il est utilisé dans une boucle. Donc, à chaque tour de boucle, on fait un appel à la base de données. Ok. Je te propose qu'on fasse un truc assez simple. Donc, tu vois, c'est juste cette méthode qui est utilisée. En plus, il y a un stream. En plus, il y a un stream. Donc, vraiment, c'est super optimisé. Évidemment. Je ne sais pas si ça vaut le coup ici, mais en tout cas, c'est bien. C'est vrai que je ne sais pas non plus. Je te propose qu'on le mette en cache. Oui. Comme ça, tu auras quelques appels et puis ensuite, c'est terminé. Parce que ça récupère des villes. C'est une table de config. Oui, voilà. Donc, je mets un petit cacheable. Je vais lui mettre un nom. Donc là, c'est des références postales. Hop. Ok. Et je te propose qu'on relance tout ça. Donc, normalement, on devrait voir passer peut-être une ou deux requêtes. Et ça devrait s'arrêter là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ah. Alors, ça a planté. Fais voir l'erreur. Hop. Ah oui. Ok. Donc, c'est un peu la même erreur que tu as eue la semaine dernière. Notre stream a déjà été fermé. Ok. Donc, ça, ça m'indique quelque chose que je ne pensais pas. C'est que, du coup, c'est le stream en lui-même qui doit être mis en cache. Donc, il est lu une première fois. Et en fait, au deuxième tour de boucle, il a déjà été consommé. Il a déjà été fermé. Donc, ça plante. Je pensais qu'il mettait peut-être une liste en cache. Mais apparemment, non. Donc, je vais repasser ça en liste, je pense, tout simplement. Comme ça, on aura notre liste en cache. Évidemment, il râle un petit peu. Parce que je dois streamer dessus derrière. Et donc, ça, je pense que ça devrait mieux fonctionner. Ok. Donc, les streams, définitivement, il faut s'en méfier un petit peu. Ouais. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Ok. Donc, là, ça fonctionne. Je n'ai même pas vu passer la requête. Donc, il n'y en a qu'une. A priori, il n'y en a qu'une. Donc, plutôt rapide, là. Ok. Donc, là, ça a été plutôt rapide. Par contre, on est monté à plus de 5 gigas de RAM consommé. C'est énorme. Alors, il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu as montré. C'est qu'on peut voir le résultat de l'exécution. Donc, ça, c'est la vue profiling. Donc, là, c'est la vue profiling. C'est le flame graph. Ok. Et on peut regarder la mémoire allouée. Ça, à la limite, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, on voit dans le code ligne par ligne combien de RAM a été alloué, en fait, pour chaque ligne. C'est énorme. Là, c'est énorme. On a 8 gigas ici pour notre méthode principale. Alors, il y a quand même un truc qui méthode un petit peu. C'est que là, sur cette ligne, il y a juste un log et ça consomme 2,2 gigas de RAM. C'est un petit peu peur. Je suis en un gatefoyer, ça me paraît bizarre, quand même. Surtout, c'est juste un accessor et puis un size. Allez, regardez. Ah. Ok. Donc, ça, c'est un accessor un petit peu menteur. Il n'y a pas que accéder à de la donnée. Il y a un filtre qui est fait dessus. Il y a un filtre et d'autant plus que cet accessor, il est utilisé plein de fois, en fait. Tu vois, il est utilisé au moins 4 fois dans notre appli, donc dans notre log. Alors, ça, je pense qu'on va l'enlever, à mon avis. Et c'est vrai qu'en plus, à chaque fois, on l'utilise, on refait un stream derrière, en fait. Pour faire autre chose. À chaque fois, ici, sur mon gate courrier, je stream, ici, puis là, et ici à nouveau. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple. On va renvoyer un stream directement. Oui, oui. On va arrêter de... En fait, le collecteur dans cette méthode gate courrier, il ne sert à rien, quoi. Bah, je pense. Ok, donc je vais renvoyer directement mon stream. Et on va aller voir maintenant. Donc, évidemment, ça râle dans tous les sens. Bon, moi, le loggeur, je ne l'aime pas du tout. 2 gigas de RAM pour loguer une info. Oui, au pire, tu l'en débuggles. Pour l'instant, je l'enlève. Voilà. On verra ce que dit la prod. Donc, j'enlève mes streams ici, puisqu'on n'en a plus besoin. Puisqu'on retourne directement un stream. Et on va relancer l'exécution. On va voir un petit peu combien on arrive... C'est plus vrai. Normalement, on devrait gagner au moins un petit peu. On a le collector qu'on fait à chaque fois. Voilà, là, on a vraiment juste un stream. On utilise, on fait des opérations intermédiaires et c'est tout. Donc, je repasse en memory allocation. Ok. Donc, on a quand même 4 gigas de RAM consommé. Ce qui est logique, on traite du gros volume. Il y a 3 millions de plis. Mais on a divisé en gros par 2. C'est de 8, quelque chose à 4,5. Donc, juste en supprimant ce collector. Et d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup moins d'allocations qui sont signifiées, en tout cas, par ligne. Franchement, c'était facile. Ça part en prod. Ben, il dit 7h30. Vendredi, ça part en. On ne va pas se prendre la tête. Enfin, en recette à vente, non ? Non. Non, ok. Je ne connais pas le process. Il n'y a pas le temps. Ok. Bilan de la semaine, 4 gigas de RAM sauvés. Les listes, c'est bien. Les streams, c'est mieux. Mais pas tout le temps. Évidemment, là, ce qu'on a voulu vous montrer de façon un petit peu humoristique, c'est pareil. C'est aussi un vrai cas d'usage qu'on a eu. Alors, nous, ce n'était pas 8 gigas de RAM. C'était 30 qui partaient dans des collecteurs. D'accord ? On avait des accesseurs qui renvoyaient, qui faisaient exactement ce que vous avez vu là. Des streams, des opérations intermédiaires. C'est-à-dire, un collecte à la fin, et ça renvoyait des listes, et ils étaient appelés, et appelés, et appelés partout dans l'application. En fait, c'est juste un truc qu'on voulait vous dire. Il faut faire attention, ce n'est pas gratuit. Nous, souvent, on manipule ça, des streams, on les renvoie en liste, etc. En fait, ça coûte assez cher. Donc, tant qu'on peut streamer la donnée, qu'on fait des opérations intermédiaires, et qu'on ne clôt pas les streams, comme on l'a vu là, juste avant, gardons des streams. N'ayons pas peur de manipuler des streams, ayons peur de faire des collectes, plutôt. Et utilisez le profiling intégré dans IntelliZ, parce que c'est vraiment bien. Vous avez vu, c'est très, très facile à utiliser et à interpréter, surtout, beaucoup plus que les outils que je vous ai présentés au départ. Donc, n'en ayez pas peur. Le cache, c'est bien pratique. Il y a juste une toute petite conf à faire. Il faut mettre un enable caching sur votre classe de config. Et vous voyez ensuite, bon, ça, je vous l'ai montré, le cacheable sur une méthode. D'accord ? Donc là, je l'ai montré sur une méthode de repository, où ça marche sur n'importe quelle méthode. Il prend les paramètres en entrée, il prend le retour et il fait une map en mémoire quelque part. Et puis, ça vous évite d'avoir, si vous avez un gros algorithme hyper compliqué à l'intérieur, ça marche aussi. C'est l'heure de la livraison. Et ça, c'était nos têtes après trois semaines de travail acharné. Donc, retour au temps présent. Donc, le client est content. Donc, on a livré, alors bien sûr, c'est édulcoré, tout ce qu'on a fait, mais ce qu'on vous a présenté. Mais c'est ce qui s'est passé. On a pu livrer, nos gros runs de fin d'année se sont bien passés. On a gagné deux heures aussi sur la chaîne. Alors, on peut vous dire que ça, parce qu'il n'y avait pas de métrique avant, donc il n'y en avait pas après. On ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il y a eu moins de consoles de RAM, ça n'a pas explosé. Et ça a été un peu plus rapide. To be continued. Donc, il y a encore plein de choses à faire, comme vous vous doutez. Donc là, on a passé cette fin d'année. On est en train de mettre en place de l'observabilité maintenant. Donc, pour avoir vraiment des métriques, que ce soit en termes de temps, de consommation mémoire. Nous, c'est vraiment la console mémoire qui pose problème. Pour avoir des logs aussi, parce qu'on n'en avait pas. Et ce qu'on souhaite faire aussi dans un moyen terme, ce serait mettre en place des tests de perf. Pour pouvoir anticiper les problèmes et viser à peu près les millions de courriers qu'on a à traiter en fin d'année. Merci à tous. On vous a mis deux QR codes. Donc, un sur les repos GitHub à droite avec les slides et puis les démos. À gauche, le feedback. Donc, ce serait sympa d'avoir un petit feedback. C'est la première fois qu'on l'a donnée en public, celle-ci. Après l'avoir donnée en interne chez OnePoint. Et donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on a cinq minutes pour les questions, a priori. Donc, n'hésitez pas. Donc, d'abord, merci pour la présentation didactique. C'était sympa. J'ai une petite question justement à propos des streams. Il n'y a pas un risque de lock justement sur la table ou de timeout qui peut arriver parce que si dans le stream, dans la boucle, il y a un traitement qui est plutôt lourd, ça pourrait allonger la durée de la requête et de bloquer si quelqu'un voudrait insérer un élément. C'est une bonne question. Alors, le stream, de toute façon, on va l'avoir uniquement pour des requêtes. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer un truc. Mais en fait, c'est uniquement pour des requêtes de type select pour récupérer de la donnée. Et j'ai oublié de le faire. Mais en fait, dans la rebasse transactionnelle, tu peux mettre Read Only True. Ce qui fait que le framework, il va lui-même s'arranger. Tu sais, souvent, quand tu fais ça, tu te dis vraiment, OK, c'est de la lecture. Et lui, derrière, il a ses optimes pour, justement, s'il y a des contentions ou ce genre de trucs sur certains blocs de la base, c'est sécure. Mais en tout cas, nous, c'est en prod et on n'a pas de souci là-dessus. Si ça marche en prod, c'est que c'est bon. Ouais. Ça tourne le week-end, donc il n'y a pas de temps. Merci. Merci pour la présentation. Donc, NS, je suis expert technique CRM. Plusieurs questions. En termes d'observabilité, quel outil vous allez utiliser ? En termes de tests de performance, quel outil vous allez utiliser ? Et la troisième chose, est-ce que vous ne passeriez pas plutôt avec des plus petits batchs pour traiter les gros volumes de données ? Un de mes directeurs techniques me disait qu'il fallait toujours diviser pour mieux régner. Notamment sur Talen, où j'avais énormément de batchs à gérer pour des imports initiaux. Donc, voilà. Alors, du coup, sur l'outil d'observabilité, on a choisi pour le moment APM Elastic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout dans un environnement containerisé. On est sur des VM et c'est du batch. Donc, APM Elastic, on a fait un POC dessus et c'est vraiment sympa. C'est facile à mettre en œuvre et on n'a vraiment pas beaucoup mis de temps pour que ça fonctionne. Et récupérer des métriques. Ensuite, la question, c'était sur... Les tests de charge. Les tests de charge. Alors, honnêtement, ce n'est pas encore penché dessus. Là, on a mis en place des tests d'intégration. On est en train de mettre aussi des tests automatisés, mais type end-to-end. Donc, on a un QA avec nous dans l'équipe qui a choisi Robo Framework pour commencer à avoir un squelette. Et en fait, on va s'appuyer aussi sur ça pour mettre en place les tests de perf. L'outil, après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on utilisera. Je ne sais pas non plus. Tu es du Gatling, du Jmeter. Jusqu'à présent, les rares qu'on avait, c'était fait à la main. Vraiment. Mais là, ça va être... On va essayer d'industrialiser un peu, mais on ne sait pas encore comment. Si tu as des idées, n'hésite pas. De notre côté, pour l'observabilité, on utilise New Relic et Instana. Comment tu dis ? New Relic et Instana. Pour les tests de charge, moi, de mon côté, j'ai utilisé K6 avec des collections Postman. Donc, c'était plutôt sympa à mettre en œuvre. OK. On est dispo pour en discuter si jamais. Et la dernière question, c'était ? C'était pourquoi ne pas... Ah oui, d'avoir des batchs plus petits. Là, du coup, il faudrait peut-être revoir l'architecture du projet. En fait, c'est toujours ça le problème. Déjà, tu vois, on se posait la question de passer sur du Spring Batch. Parce que ce n'est pas du Spring Batch, c'est du Spring tout court. Et on se posait déjà la question de passer sur un vrai framework plus adapté pour faire ce qu'on fait. Mais voilà, tu l'as dit, le problème, c'est après, il faut revoir ton architecture, etc. Donc, on fait baby steps. Petit à petit, on essaye de transformer ça. Mais oui, oui, s'il y a des batchs qu'on arrive à réduire un petit peu, ça pourrait être mal. Après, tu vois, comme ce qu'on a montré, ce sont des petits batchs. C'est juste pas très bien fait. Voilà, donc, ça veut ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, une dernière. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup. Vous faites un bon duo, j'aime bien. Je voulais juste faire une petite remarque sur la partie caching. Je sais que le enable caching, c'est un peu magique. On peut mettre un peu de notation, ça fait des trucs tout seul. Sauf que si je me souviens bien, celui de Spring par défaut, c'est juste une map qui n'est pas très optimisée. Et généralement, vous avez des temps de réponse qui sont à peu près de la même grandeur qu'une requête en base. Donc là, heureusement, ce qui n'est pas mal, c'est qu'il ne vous a pas fait plein de requêtes. Mais c'est pas mal de passer par des implémentations qui sont évoluées pour faire ce genre de choses, type caféine et autres. Voilà, c'était juste pour la remarque. OK. Merci pour l'input. On le dira à notre prochaine conf. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Applaudissements Merci.